Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Total War Warhammer 3. On se retrouve pour continuer notre aventure ensemble sur ce nouvel opus Immortal Empires, alors on est joué avec Alberic et il nous restait à passer le tour pour pouvoir lancer l'assaut final sur Tlanx-là. Alors on va faire gaffe parce qu'ici notre garnison est quand même un petit peu dans le mal, donc si on se jette dessus il pourrait décider de nous emmerder, même si j'y crois pas trop. On voit ce qu'il a comme bâtiment ici, il a une favela des skinks, donc il doit pouvoir recruper vraiment juste du truc de base, du skink de base, donc ça nous va plutôt bien. On passe le tour et on va voir un petit peu comment il réagit. Il s'est mis juste hors de portée, tactiquement on pourrait l'attaquer, alors lui il le reconne, il s'est mis en mode campement, il faut qu'on voit ce qu'il a fait. On pourrait juste l'attaquer lui, il va probablement s'enfuir, mais je pense qu'on va du coup quand même avancer sur sa cité. Et on verra ce qu'il en pense. Alors, connaissance de la dame. Le serviteur de la dame souhaite se rendre en pèlerinage sur les lieux saints du royaume en cas de foi et de savoir. Il lui demande de faire un don. On peut faire un don. Plus de 20% de taux de recherche, pas mal. Alors, peuple béni, entrer à moins de 30%, taxer les paysans, coût de recrutement plus 30% pour les unités d'infanterie. Non, on va plutôt partir là-dessus. On ne va pas faire beaucoup d'actions de héros je pense, et par contre on est complètement prêt à recruter de la troupaille. Donc on va avancer jusqu'ici. Alors il y a du Skaven là. Lui il n'est pas encore sorti de chez lui. Il y a de la corruption Skaven qui est en train de monter, j'ai vu tout à l'heure, ouais, 28. Donc là on va se mettre à portée. Lui il pourrait lancer l'assaut, hein, s'il voulait. S'il le fait, on se défendra. Et on tâchera de lui faire le plus mal possible. Derrière on lui retombera dessus. Tout simplement. Alors ici, Harkon, qu'est-ce qu'il fout ? Il s'est mis à côté de sa cité en mode campement. Pourquoi pas ? Pourquoi pas, mais pourquoi pas ? Alors je pense que malheureusement ici il faudrait qu'on parte sur des murs. On gagne déjà 100 grâce à notre bonus de construction, c'est cool. J'aurais bien voulu partir là-dessus. Mais euh... Avec l'autre là qui pourrait nous tomber dessus. Tant que c'est notre frontière on va partir sur des murs. On détruira peut-être éventuellement plus tard, mais tant que c'est notre frontière on va partir là-dessus. Et je pense qu'on va aussi débloquer ce truc là pour avoir la possibilité d'aller peut-être chercher le bonus contre les vampires. Qui était je ne sais plus où. Mais quelque part, ça c'est sûr. Parce que les vampires vont peut-être devenir... Donc ça c'est la côte vampire, c'est pas les cons de vampires, c'est la côte vampire, c'est les pirates. Ils vont peut-être devenir une priorité. Et c'est parti, on va regarder un petit peu ce que fait Tokshik. Est-ce qu'il se replie là ? Est-ce qu'il se replie là ? On lui laisse la main et selon son choix on verra ce qu'on décide de faire. En fait je veux lui laisser... On peut toujours se dire que c'est risqué de laisser la main à l'ennemi. Mais il veut faire la paix j'imagine, donc ça c'est non. Mais je veux lui laisser la possibilité soit de reculer là et de nous attaquer auquel cas on lui tombe dessus, soit de replier dans sa ville. Si je l'avais attaqué, il se serait enfui, c'était sûr et certain. Et après il se serait replié dans sa ville. Or ça m'arrangerait qu'il ne le fasse pas. Là on va pouvoir tomber là-dessus assez facilement du coup. Voilà, une victoire décisive. On occupe. Et là du coup il va être vraiment dans le mal. Alors il va toujours pouvoir décider de se replier mais si c'est le cas on lui tombera toujours dessus, ça ne change pas. Mais il ne pourra plus s'enfuir, c'est surtout ça le principal intérêt. Alors on va du coup partir sur la corruption. Non, on ne peut pas partir sur la corruption avec un héros général, ce serait con. Bah on va partir là-dessus. On a quand même déjà un petit peu de commerce en place et puis on va essayer d'en faire plus. Toi tu n'as pas de bonus contre la corruption hein, non. Bonus de charge, on va prendre la défense en mêlée. Vu que ce genre de héros, même un bon bonus de charge c'est intéressant mais ils n'ont pas une masse d'unité suffisante pour être utile. Donc j'ai tendance à les envoyer charger un coup puis après combattre dans la durée. Du coup autant que ça reste. Là il nous a laissé un tour de plus pour nous refaire donc franchement avec ça on pourrait presque faire tomber son armée s'il nous attaque. Même s'il y a des failles dans les murs. 3 800 pourquoi pas. Mettre les murs de niveau final dans notre capitale, de toute façon ça sera fait à un moment ou à un autre. Donc on va le faire. Et on va voir ce qu'il fait. Aémut s'il nous propose de la thune contre une paix là, ça pourrait se valoir. Il n'a aucun bâtiment, enfin plus aucune province donc franchement ça pourrait être intéressant de le faire. Mais je pense qu'il va tenter un assaut ou suicider un truc du style. Ah ici on a le prince des apôtres qui décide de bouger. Il est en guerre contre le chaos, il est en guerre contre le corne. Parfait, s'il se tape dessus moi ça me convient. Donc là il fait quoi ? Il va attaquer j'imagine. Même pas, il n'a pas assez de mouvement pour attaquer. Il est en train de prendre de l'attrition, c'est parfait. Là on a du scaven très probablement. Vu la corruption scaven qui monte. Et le petit scaven qui se balade. Ok, ah non je disais qu'ils ne m'ont pas attaqué mais non c'est juste que le bâtiment est monté au niveau d'après. Alors du coup est-ce qu'on peut l'attaquer là ? On est juste à portée. Allons-y. S'il décide de reculer, bah il décide de reculer. Il décide de pas reculer. On va donc en finir avec Klaxlan. Et notre premier ennemi de la campagne est géré. Et on a un petit niveau de plus. Nos troupes commencent à avoir un bon niveau, ça fait plaise. On va prendre le bonus de charge là qui est pour le coup intéressant je pense. Et donc ici, monter ça de niveau pour aller chercher les gens avec bouclier ça peut être pas mal. On pourrait aussi protéger. Aller chercher le bâtiment pour pouvoir faire des lanceuses de sort parce qu'on a zéro magie. Ou le bar. Le bar ça peut être pas mal parce que le bar, si on le met, on pourrait du coup changer notre ordre ici et gagner un bonus de recherche assez intéressant. Donc je pense qu'on va partir sur le bar. On a pas de menace immédiate. Sauf éventuellement si eux nous attaquent. Et on a quand même une garnison pas si dégueulasse avec des murs. Donc je pense qu'on pourrait tenir. Ici par contre c'est un peu faible, on va pas se mentir. Mais pareil, on a pas de menace directe. En tout cas pour l'instant. Sympa la... Le volcan hein. Ils ont construit des... Des rigoles pour la lave quoi. C'est intéressant. On se voit qu'on doit fortress bientôt. Et donc ici, on va pouvoir choisir si on va taper sur Archon ou si on s'occupe d'eux. Je pense que la première menace ce serait Archon. C'est un seigneur légendaire. Il a pas grand monde d'autre à attaquer ici. A part éventuellement Xvan Lapec. Je pense que ça peut être une idée de se tourner vers lui. De toute façon il va peut-être nous attaquer avant qu'on y aille. Là pour l'instant on est coincé ici pour ce tour. On a une... On a qu'une... Que... 16 troupes dont 3 foules de paysans alors qu'il est plein. Bon c'est peut-être que du zombie hein. Mais on sait pas trop... On sait pas trop dire. Est-ce qu'on peut recruter des héros ? On peut recruter des paladins mais on est déjà à 1 sur 1 ouais. C'est bien ce qu'il me semblait. Ok. On va passer au tour de nos ennemis. On a un revenu correct. On ira faire un tour dans le commerce après je pense. Pour voir un petit peu ce que ça dit. Qu'est-ce qu'il fait ? Oh il a une deuxième armée là ? Hmm... Il est assez fort hein. Mais il a l'air de se tourner vers Zohan Lapek. Ok là ils vont... Ils vont se taper dessus. Alors toi qu'est-ce que tu veux ? Ah bah voilà il nous déclare la guerre. Bon bah du coup ça va... Ça va donner la direction hein. On va donc aller s'occuper de Tzinch. C'est parfait. Comme ça au moins on sait quoi faire maintenant. Les enfants prodiges. Tout en observant en arabsant les enfants nobles qui jouent dans les jardins du château, on a vu quelques-uns démontrer une certaine affinité avec la magie. Est-il possible de maîtriser leurs talents dormants ? Alors... Euh... On aura des bonus pendant 10 tours pour les demoiselles. Ce qui veut dire qu'il faudrait qu'on rush le bâtiment pour. Ou alors... Pareil mais pour les paladins. Hmm... Je pense qu'on va partir là-dessus. Si on arrive à faire le bâtiment dans les 10 tours ce sera parfait. Sinon bah ce sera tant pis. Est-ce qu'on peut passer par là ? On peut passer par là donc il pourrait éventuellement se faufiler par là mais je le vois pas trop faire ça. C'est un peu chiant il a pas attaqué ce truc là. Donc pour l'instant euh... On a pas de jonction possible. Donc je pense qu'on va se rapprocher par ici. On va attendre encore un petit tour. Est-ce qu'on peut se foutre en embuscade ? Est-ce qu'il sait faire ? Ouais on perd en chevalerie si on se met en embuscade et en raid aussi. Euh... Du coup on va se mettre en campement si jamais il veut passer. Si jamais il veut nous tomber dessus de toute façon il va falloir qu'il fasse tomber cette ville. S'il veut traverser les marais ça va lui prendre des plombes. Et en plus il lui bouffait de la corruption. Je suis un peu surpris par ce move mais bon après c'est vrai que c'est le chaos donc... Il est pas obligé d'être toujours pertinent. Ici. Norska. Compte vampire. Elfe sylvain. Roi des tombes. Guerrier du chaos et démon du chaos. On pourrait partir sur ça du coup hein. En plus on prend moins d'usure avec la corruption et on a plus de dégâts. On va partir sur ça. Et on va regarder si on n'aurait pas la possibilité de faire quelques accords. On pourrait faire un pack de non-agression avec eux. Allons-y. Contre 30. Go. Faisons ça. Et en terme de commerce... Attends c'est de pire en pire euh... Ah non ils ont disparu les autres bretons qu'on connaissait ? Ah oui ils se sont fait buter merde. Ouais eux sont dans le mal donc il doit y avoir quelque chose qui est en train de nettoyer la bretonie là-bas. Probablement des orques ou une connerie du style. Bon bah c'est ballot pour eux hein. Je suis euh... Je suis navré pour eux mais... C'est comme ça. Nous de notre côté on avance. Ouais là je me suis avancé je suis plus dans la... Truc donc je peux pas recruter. On va passer le tour. On se fait de la thune hein en attendant. Si on a rien à investir bah on investit rien tout simplement. Alors on va voir ce qu'ils font euh tous les deux là. L'armée du... Notamment l'armée de cornes. S'ils se mettent sur la tronche tant mieux. Si lui euh... Il décide de je sais pas se replier ou un truc du style. Ok ils se mettent sur la tronche. Et il les a écrasés. Bon putain il a une armée un peu badass en plus hein. Mais il nous attaque pas. Hum hum intéressant. Il avait une autre armée hein. Mais c'était pas euh... voilà. Des joues ! Ah bah Autorité plus 4. Atlaxlan très bien. On va tout de suite changer notre ordre du coup. On va prendre le taux de recherche. Ici on peut améliorer le bâtiment. Ou là. Plutôt ici je pense hein. Ouais plutôt ici. On a de l'argent. Mais là si on veut aller là. On est d'accord que euh... Il faut passer. On peut pas faire le tour hein. Non. On est obligé de passer par là. Du coup la question qui se pose est est-ce qu'on attaque cornes ? Autant dire que les guerriers du chaos là. On les a rencontrés avec Kislev. Ils sont plutôt énervés. Surtout en terme d'armure. Et même de commandement hein. 75 de commandement. Je pense que notre armée est pas à même de faire tomber ça pour l'instant. C'est un peu trop vénère. Donc bon. Vu que lui il bloque le chemin. On va peut-être se replier du coup. Éventuellement passer par ici. Ça va nous permettre de recruter quelques troupes supplémentaires. Non. Comment ça tu peux rien recruter euh... Ah oui c'est local euh... On est dans cette zone là donc euh... Ah mais oui putain c'est une autre province. Ok non pas tant pour moi. C'est moi qui fais n'importe quoi. Excusez-moi tant pis. On va pas recruter ce tour là. J'aurais bien recruté quelques paiements avec bouclier mais c'est pas grave. J'avais oublié qu'on changeait de... On changeait de province ici. Bon. Corn. Soit il va aller se débarrasser du changement pour nous. Soit il va euh... Nous attaquer. Ouh grosse armée scaven ici là. Qui se replie alors qu'ils étaient en mode souterrain. Intéressant. Par contre ils se replient chez nous. Ça me plait pas trop. Ça ça doit être pour donner l'ordre d'attaquer j'imagine. Alors lui. Il se tire. Ok. Dommage c'était le moment de lancer l'assaut et... D'en terminer avec ça. Ok. Le scaven s'est mis en souterrain. Il doit s'être barré. Ouais il s'est replié. Très bien. Ah oui en même temps il a que de l'esclave quoi. Ici on prendrait de l'attrition. Ce serait quand même dommage. Protector of the realm. Ah oui. Protector of the realm. Ils peuvent prendre de l'expérience. Ils peuvent prendre de l'expérience les petits paysans mine de rien. On va reculer deux secondes. Et on va prendre... Deux lanciers. Pour couvrir nos flancs. Et un comme ça en plus. Et on sera à 14 sur 14 normalement. On va jeter un oeil à Archon. Qu'est-ce qu'il fait ? Est-ce qu'il est en guerre contre eux là déjà ? Il est en guerre contre... Contre Xeon l'APEC. Il a refait une armée. Vu sa force l'armée d'Archon doit pas être tombée. Depuis. Impact de non-agression avec eux ? Ouais, ils vont disparaître. Donc c'est pas la peine d'énerver Archon encore plus en faisant un pacte avec eux. Ah, ils sont assiégés. Ouais, donc Archon doit être là. OK. bon le changement est clairement pas une menace il n'y a pas photo je pense que Harkon est clairement celui qui va nous titiller sauf si Korn décide de nous tomber dessus ce qui n'est pas impossible je pense que c'est Harkon qui va être désagréable mais bon on verra ça lors du prochain tour c'est parti il y a déjà plus que 241 factions sur le champ de bataille on ne s'en tire pas si mal être encore là et oui c'est bizarre j'aurais cru qu'il serait plus agressif quand même il est vraiment en mode tranquille ah si ça y est il décide de se bouger un peu avec tout l'héros qu'il a en plus l'héros légendaire qu'il a il s'est caché avec son armée bien vu sauf que comme lui est en scaven il peut passer où il veut waouh il s'est passé un truc il s'est fait défoncer lui alors tu veux quoi Xvan Lapek un accès militaire contre de la thune oh mais t'es en train de mourir laisse nous en vie euh laisse nous en paix pardon ok ici il y a repli des scaven visiblement ils ont compris que juste des esclaves ça faisait pas le taf contre l'empire après ça me va si l'empire se renforce pas trop oh merde une famine Atlaxlan croissance négative pendant 3 tours moins 10 bon ça va on est quand même on est quand même à 159 ça devrait aller est-ce qu'on investit là dedans je pense que oui est-ce qu'il y a un port dans cette cité non il n'y a pas de port dommage par contre à la renaissance je suis quasiment sûr qu'il y a un port c'est censé être un truc de pirate donc du coup est-ce que c'est vraiment intéressant d'aller chercher ça je pense que non je pense que absolument pas voilà donc on va se diriger vers là-bas en marche forcée même on va avancer au maximum là est-ce que ce truc là est vraiment intéressant ça nous rapporte des sous on est quand même un petit peu isolé dans le coin on pourrait faire non on pourrait pas faire la maison de garde donc autant garder ça pour l'instant on verra plus tard là je sais pas ce qu'il a fait alors il a fait un portail démoniaque mais il me semble que le portail démoniaque ça a soigné les unités pas que ça l'est moitié de fait mais bon à la rigueur voilà ça nous arrange donc on a pris le décret sur la puissance de la ruine et ici pour les elfes noirs non on va repartir par là grosse bobine avec des grosses bobines non on va partir sur les le 2% il est un peu négligeable mais si ici on booste vraiment bien le revenu surtout que c'est déjà 300 de base ça peut être pas mal non on va virer ça tout de suite peut-être pas tout de suite on va attendre de construire ça et on passe au tour de nos ennemis qu'est-ce qu'il nous prévoit de beau on a un homme lézard qui se balade et qui attaque des trucs lui il s'affaiblit petit à petit ça nous arrange parce que pendant ce temps là ils peuvent se mettre sur la tronche vu qu'il l'a pas terminé Tsing va certainement revenir à un moment ah ok il est ici maintenant Chaka il est en train de démonter Korn ce qui veut dire que ce sera peut-être notre cible suivante pourquoi pas ici Xenlatek est tombé il y a quoi dedans en haute de Xenlatek il y a les fanges de sang on pourrait tomber sur Tlax sachant que ça va bien l'énerver ses armées sont probablement parties par là ça pourrait être intéressant alors du coup la province elle est ici si on voulait avancer on est chez nous là on va se rapprocher un peu pour voir à quoi ça ressemble même s'il y a juste la petite armée de Sam leporeux là ils ont déjà des canonniers cela dit et des abordeurs il y a une belle corruption mais la corruption on peut s'en débarrasser alors ce bâtiment là on s'en fout et ici la croissance augmente petit à petit dans un tour on pourra construire une amélioration il faudra qu'on avance en mode campement par contre si on veut rentrer ici ouais ils ont quand même deux armées pleines il se sent tellement pas menacé qu'il abandonne carrément sa cité est-ce qu'on a moyen d'en savoir plus sur ces unités on va regarder ça enfin déjà on va attendre que le tour se termine alors les contes vampires sont forts mais je pense qu'on est plus adéquat de les attaquer que des unités genre cornes qui sont très très lourdement défendues alors que les vampires ont certes enfin surtout les contes vampires ils ont quand même pas mal de tireurs mais on est quand même sur des trucs assez faiblards il est déjà level 11 par contre ce petit con mais je pense qu'on va quand même lui tomber dessus on va aller le titiller on va voir ce qu'il fait il faut que je double clique là voilà c'est quoi ça ? menace mineur d'ailleurs les profoles qui demandent le capacité de vous faire grand mal mais ils peuvent présenter une menace mineure d'accord ok intéressant paiement déclarer la guerre échange de colonie déclarer la guerre on y va on tombe sur Tlax du coup alors dedans ouais c'est parti on occupe on va se reformer dedans même s'il y a de la corruption c'est pour ça que j'y vais comme ça toi du coup plus de munitions ouais alors la corruption ça fait chier de prendre de la corruption avec un seigneur légende là on va les fusionner et on peut recruter que au global pour l'instant ok ici on a quoi ? on ne peut pas faire de murs on ne peut pas faire de murs on pourrait faire de quoi recruter des unités de base pourquoi pas ? plus de reconstitution des victimes c'est pas mal ça dans le contexte là on est sur un endroit bien bien vampirique on va voir ce qu'il fait s'il a envie de nous tomber dessus ou pas alors on a une amélioration de bâtiment celle-là ah oui il y en a ici aussi donc là par contre on a dit qu'on pouvait aller chercher ça 1700 après ça sera 2500 on va le faire on va aller chercher le bâtiment le bâtiment qui nous permettra d'avoir des demoiselles on a 5 tours ah c'est trop tendu il nous faut 3 tours pour le faire 4 tours pour le faire après donc non c'est pas intéressant on va partir sur de la garnison plutôt vu qu'on s'éloigne quand même du coin si lui décide de nous tomber dessus ou l'autre ou si jamais le changement nous fait un coup d'éclat on sait jamais la chevalerie ça monte doucement mais doucement c'est parti on va regarder un petit peu ce que nous propose Archon mettre un peu de challenge et ce qui va nous écraser ce qui va mettre fin à notre campagne ce qui va s'écraser lui-même pour l'instant il nous envoie un agent pourquoi pas mais pas d'armée il doit vouloir se débarrasser de Xvan Lapek avant techniquement ça me dérange pas je pense que ce que je ferai c'est avancer sur le marais de la peste s'il nous agresse pas ne serait-ce que pour lui donner envie de venir une quête vous a été proposée puissant seigneur une grande aventure vous appelle mais attention si les récompenses la... d'accord on a la quête qui se lance mais elle est hyper loin tout là-bas d'accord Alberic règne du vie de quête mais ses interminables responsabilités royales l'en empêchent l'opportunité survient sous la forme d'une terrible nouvelle le tombeau ancestral les ducs de Bordelot a été saccagé parmi les objets volés se trouve le tir d'ombe Madame une relique du dieu de la mer en personne il suffit d'une conversation indélicate avec quelques pieds de barre pour révéler que les voleurs sont au service d'un duc bretonnier renégat qui devenu jaloux du poste d'Alberic cherche à dérober ses outils de travail le piège est désormais découvert le duc Rival jette brutalement un gant au sol défiant le faible et inefficace Alberic de l'affronter sur le champ de bataille d'accord qu'est-ce qu'on a comme force ennemie plein de cavalerie avec des renforts c'est peut-être pas le meilleur moment effectivement mais pourquoi pas ah les garde-sang ont été détruits et Xenlepec aussi pardon excusez-moi on est là donc lui il est en train d'avancer est-ce qu'il est en guerre contre ça ? il est en guerre contre ça donc il va probablement nous en débarrasser alors on peut avancer sur le marais de la peste mais pas en un tour donc on va avancer juste ici on va se mettre en campement avancer encore un petit peu et on va avancer en mode campement pour tomber sur ça lui du coup s'il a été attaqué l'autre ville de Xenlepec on la connait pas mais c'est probablement dans cette zone là nous notre objectif c'est de prendre des ports parce que c'est vraiment là qu'on a notre bonus c'est pas d'ailleurs je pense pour ça qu'on a des quêtes sur ce truc là on pourrait aller chercher ces zones là aussi après mais pour l'instant j'aimerais bien sécuriser cette côte et notamment celle d'Arkone parce que Arkone il est un petit peu vénère si on peut éviter de faire d'autres armées on fera mais il se peut qu'on soit obligé de recruter un seigneur à un moment ou une prophétesse d'ailleurs qu'est-ce qu'on a ? on va regarder vite fait elle a un bonus de chevalerie ok elle aussi avec un bonus de thune ce qui peut être pas mal pour une armée défensive elle peut être bien pour une armée défensive autodéfense du héros moins 5% de chance de blesser les agresseurs ok c'est un peu naze tout ça limite elle est pas inintéressante ça nous coûte 900 300 d'entretien je pense qu'on va la prendre pour pouvoir couvrir nos arrières par contre niveau paysan ouais niveau paysan on peut se permettre de prendre une petite foule de paysans pour l'aider et un archer on sera à 16 sur 16 donc attention si jamais là il nous tombe dessus et qu'il prend cette ville ça peut foutre la merde mais bon on assumera si c'est le cas on peut toujours pas commercer là avec personne ils sont relous ah ils sont là d'accord Xa tu veux pas commercer tu finiras probablement par nous tomber dessus un jour mais c'est pas grave on va passer autour de nos ennemis on va voir si archon mort à l'hameçon ou pas ok visiblement il décide de tomber sur Xautech on va donc faire demi-tour je pense ça me dérange pas plus que ça ou alors il n'envoie qu'une seule armée non il va probablement y avoir ses autres armées avec c'est obligé il n'enverrait pas juste un mec avec deux péons quoi alors un mauvais ouvrier ne pourra plus accuser ses mauvais outils très bien si je passe en marche forcée est-ce que j'arrive à sortir de la zone malheureusement non peut-être là ouais ici j'arrive à sortir de la zone on va se replier ouf pile poil et on va voir un petit peu ce que fait archon ici on peut venir je suis pas sûr qu'on puisse aller dans la ville j'ai pas l'impression qu'on puisse aller dans la ville mais il pourra pas nous attaquer parce que la ville l'empêche de passer donc au pire on sera en renfort là on a quand même des murs une garnison level 2 c'est pas dégueu on va pas investir tout de suite parce que par contre on sait pas trop on va avoir des hommes d'armes à armes d'ast ici utiles contre les unités larges ouais c'est pas forcément le thème là on a quand même une bonne vision c'est chaud qu'il vienne qu'avec ça si vraiment il vient qu'avec ça on va l'écraser puis on va descendre sur Exoan l'APEC on va se faire chier c'est peut-être juste une diversion pour le temps qu'il refasse le tour et qu'il remonte par là c'est tout à fait possible aussi il est en gare avec d'autres gens ah il est en gare avec Ixa et le culte de Sotek le culte de Sotek c'est peut-être un peu moins dans le thème mais là il y a de la corruption vampirique non la corruption vampirique monte pas ici ça veut dire qu'on a probablement personne ici il y a 3 avec les personnages donc il y a un personnage dans cette province qui qui se balade et qui augmente la corruption intéressant 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 pendant ce temps là ici notre garnison se refait petit à petit il nous permettra de tenir un peu et de faire éventuellement des dégâts si quelqu'un vient nous taquiner alors on va choisir une technologie on a quoi les fossés d'irrigation entretien moins 5 c'est pas mal revenu des fermes coût de construction moins 5 pour les bâtiments d'infrastructure on peut aller chercher de la croissance c'est pas mal tôt de la croissance est-ce qu'il y a des trucs de reconstruction quelque part il y a pas de reconstitution c'est beaucoup d'entretien en moins mais il y a très peu de reconstitution en fait dans leur il y a un taux de recherche ici c'est pas mal ça allez on va prendre les grosses bobines alors là on va pas investir je pense encore que ça c'est un tour allez on va tenter ça paraît improbable qu'il nous fasse tomber ça en un tour même si il amène Archon le reste par contre c'est non et ici ici on peut améliorer ça ça par contre on va le faire j'aimerais bien ne pas perdre cette cité si on peut l'éviter et on va du coup arrêter cet épisode là j'espère qu'il vous a plu et que vous ne me prévoyez pas une fin funeste n'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé on se dit à très vite pour la suite merci à toutes et à tous merci à tous merci à tous